des visiteurs. C'est le moment des déclarations des députés. Le député de Paris Saint-Moscocca. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour signer les défis de 20 pour les hôpitaux petits et moyens de ma circonscription. Muskocca Healthcare, qui dirige les hôpitaux de Grace Bridge, a eu des défis et donc on a maintenu qu'avoir deux hôpitaux à grand service. Les hôpitaux desservent une grande région de Burksford à Magneto, à Seven Beach et jusqu'au parc Algonquin. Cette région a une population permanente de 58 000 personnes, mais pendant l'été, c'est double, plus de 140 000. On a eu 44 600 visites aux urgences, a admis 890 patients, il a fait beaucoup de chirurgie et a livré beaucoup de bébés. Et grâce aux 625 personnels et aux beaucoup de bénévoles qui s'assurent que les résidents de Paris Saint-Moscocca reçoivent les services nécessaires. Ils ont besoin de services avant de donner des services meilleurs et que le financement soit stable. Le maire de Brace Bridge est venu aux consultations privilégières à Sudbury pour défendre un financement stable pour les petits hôpitaux. Les gens de Paris Saint-Moscoc et dans les régions rurales de l'Ontario ont mérité d'avoir accès à des soins de santé équitables. Merci, déclaration de député. La députée de Windsor West, je rends hommage à quelqu'un de très spécial aujourd'hui, Howard McCurdy, député de Windsor-Walkerville, 1984 à 1993, le premier député noir et le deuxième député au Canada, le premier néo-démocrate. Il est devenu le premier professeur noir à une université canadienne, au collège Assumption. Il a fondé le Club Guardian qui était un organisme des droits de la personne et il a financé la Coalition noire du Canada. Howard a créé le nouveau parti démocratique, le nom du nouveau parti démocratique, la Convention. Jusqu'à l'âge de 13 ans, Howard a voulu remplir sa vision pour avoir une collectivité équitable et il a reçu la médaille d'argent du Jubilé de la Reine et l'Ordre du Canada et l'Ordre de l'Ontario. Windsor est une ville diversifiée et on doit remercier Howard de ça en partie. Et donc, il y a des sociétés qui ont continué le travail d'Howard et quand on arrive à la fin du mois de l'histoire des Noirs au Canada, je veux souligner comment les contributions d'Howard ont façonné cette province et ce pays et comment on peut continuer avec la vision d'Howard pour un meilleur Ontario et un meilleur Canada. J'envoie mes sincères condoléances à la famille, aux amis d'Howard. Sa vie a été très importante pour beaucoup de gens et on ne va pas l'oublier. Merci. Deux dégâts, le député de Toby Connor. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content de parler du nombre de plusieurs nouvelles choses dans ma circonscription, soit le transport, soins de santé, le salaire minimum qu'il y a dans ma circonscription. D'abord, on a 2 milliards de dollars de trains légers à Finch qui a 8 arrêts qui sont conçus pour ma circonscription. 8 qui vont de Humber College, Autoroute 27, Martin Group, Stevenson, Kipling, Islington. Et on va avoir une expérience de 400 millions de dollars de l'hôpital général de Tobico, qui fait partie du système de santé William House, où on va quadrupler la surface. Et donc, on bénéficie aussi de la subvention pour les droits de scolarité. Les gens qui font moins de 50 000 dollars peuvent avoir 2 et 4 ans de droits de scolarité offerts gratuitement. Et cela va aider au collège Humber. Les gens apprécient aussi l'assurance santé plus pour les médicaments, où les enfants et les jeunes jusqu'à 25 ans reçoivent des médicaments gratuitement. Et ça a commencé le 1er janvier 2018. Et en tant que médecin, j'appuie ça. Des bonnes nouvelles pour Toby Connor. Merci. Déclaration du député, le député de Perth Wellington. Merci et bonjour, M. le Président. Corbyn Smith est un étudiant de l'école secondaire de Listoa. Il est un bon athlète de hockey, de para-hockey sur la glace, qui est très populaire pour les Jeux olympiques. Et ils utilisent un petit traîneau avec des bâtons. Corbyn, avec son équipe, va aller à Pyeongchang cette semaine pour être en compétition pour l'équipe officielle du Canada de ce sport de traîneau, hockey sur traîneau. Et il a déjà participé à beaucoup aux tournois de hockey à Torino, en Italie, pour les parachampions. Et ils ont gagné l'or. Et il est parti par l'équipe. Il va laisser mercredi pour représenter le Canada au 28e Jeux olympiques en Corée. Nous sommes très contents de Corbyn. On leur souhaite une bonne. Et on va appuyer l'équipe du Canada. Go Canada, go! Merci. La députée de Né Corbell. La partie la plus populée, c'est dans la vallée Est, où il y a des aînés, des jeunes familles, tout autre. J'étais surpris de savoir que vers l'Est, l'endroit de Service Ontario a fermé tout soudainement le 18 janvier cette semaine. Quand j'ai demandé au ministère, la réponse a été que c'était des installations privées et le contrat a terminé. Le gouvernement a commencé le processus de sélectionner un nouveau fournisseur de services et le centre va ouvrir à Maman en 2018. La population de Valle-Est ne l'accepte pas juste comme ça. Ils veulent que Service Ontario ouvre et veulent que ça soit public, pas privé. Ils écrivent à mon bureau, ils signent des pétitions et ils demandent que ce gouvernement ouvre un centre de services Ontario public pour remplacer celui qui a été géré par le privé et qui a été fermé. Les gens de la vallée Est savent que les services doivent être donnés par le gouvernement, pas une compagnie privée qui a le profit à cœur. Je demande au gouvernement est-ce que vous allez répondre les gens de Valle-Est et vous allez ouvrir un centre public de services Ontario à Valle-Est. Merci, le député de Mississauga-Streesville. Merci. Un des éléments très importants dans la partie ouest de Mississauga a célébré le mois de l'histoire des Noirs comme d'habitude. Beaucoup de gens ont pris ce qu'ils ont au Worship Centre à Meadow-Valle m'ont invité. La conseillère Pat Sade et la mairesse Brenny Corby pour venir célébrer la culture noire, les valeurs, les traditions et la contribution de la collectivité noire dans le nord-ouest Mississauga. L'évêque Lennox de Costa Walk et sa femme Lady de Red ont été de grands eaux et ont bâti vraiment une église importante à Meadow-Valle où il y a beaucoup de gens qui étaient là. Il y a une procession avec les drapeaux à chaque service et d'habitude c'est le drapeau de la Jamaïque qui est l'accueillie avec le plus d'enthousiasme. Le mois de l'histoire des Noirs est une occasion de refléter à notre humanité et de nous apporter en tant que famille, en tant que communauté et voisins. Pendant ce mois de l'histoire des Noirs, on joint nos amis Noirs et voisins pour définir un dialogue où nous sommes, où on s'en va, où est-ce qu'on a été et comment on peut améliorer ensemble pour avoir un avenir égal et confiant. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations aux députés? La députée de Thornhill. Merci. La semaine dernière, on a eu le projet de United Way, c'entraide, que les gens sont venus à Queen's Park et on s'est demandé comment est-ce qu'on peut sensibiliser plus les gens parce que les gens savent, peu de gens ne savent pas qui peuvent faire 2 à 1 ou aller à Canada2à1.ca et avoir de l'aide sur Internet ou par téléphone sur des services du gouvernement, des services communautaires, aussi bien des services de santé non cliniques et sociaux. Et on peut être servi en 100 langues et ça fonctionne toute l'année, 24 heures par jour, 365 jours par année. Je veux mentionner qu'il y a beaucoup de services en termes de services juridiques, services de santé pour l'itinérance, le logement, soutien aux revenus, santé mentale, toxicomanie et d'autres, des programmes communautaires, des services de crise, formation et aussi pour les francophones et c'est beaucoup aimé par notre collectivité. Je veux féliciter Karen et toute l'équipe qui est venue pour nous aider à aider tout le monde dans notre circonscription. J'ai hâte d'avoir quelque chose qu'on puisse ajouter pour que les gens savent qu'il y a un bon service qui est donné. Merci. D'autres déclarations de députés et de députés du Tobago Centre. Merci. Aujourd'hui, je veux dire merci à un groupe de personnes et d'organismes qui font une différence à ma circonscription des Tobago Centres à chaque jour. À chaque jour, en tant que député, on entend des concitoyens qui ont besoin d'aide et parfois, notre personne peut les aider, mais souvent, on peut les connecter avec d'autres agences du gouvernement ou organisent nos services. Les agences communautaires sont financées et sont gérées par des bénévoles et donnent de l'aide quotidienne à nos concitoyens. Et à Tobago Centres, ça aide la qualité de vie comme ailleurs. Et il y a beaucoup de services très bons et beaucoup de concitoyens ne connaissent pas les services. Ils n'ont pas accès à l'aide dont ils ont besoin. Et donc, quand on nous demande de l'aide à nous, à nos bureaux, on peut les aider à trouver des organismes locaux qui peuvent les aider. Et c'est pourquoi cette fin de semaine et moi avec mon collègue Peter Milchand, de Lake Show, on a organisé la foire de services communautaires et gouvernementaux à Cloverdale Mall, à Etobico. On a créé un plat où les agences pouvaient parler de leurs services. Il y a plus de 3 000 personnes qui sont venues à l'événement et ça a donné la possibilité à nos concitoyens d'apprendre davantage sur les services communautaires et gouvernementaux. Et je veux remercier les centaines d'exposants qui ont participé à la foire mais qui doivent aider les concitoyens à chaque jour. Merci de déclare le député de Lambton-Kent, Middlesex. Merci. Vendredi, un état d'urgence a été déclaré dans la région de Chatham-Kent à Thamesville vu que la rivière Thames a inondé et causé beaucoup dommages aux maisons et aux entreprises. On a fermé le gaz et on a commencé à évacuer et certaines familles se sont révélées samedi matin en se rendant compte qu'elles ne pouvaient pas sortir. Les pompiers, les services d'urgence et d'autres l'ont aidé pour protéger la collectivité et faire sortir ces gens. Heureusement, tout le monde a travaillé ensemble, les pompiers, la police, les fonctionnaires municipaux, aussi bien que les services publics et on a pu coordonner une réponse efficace. Et ce n'étaient pas seulement les premiers intervenants qui vraiment ont fait un bon travail. J'ai entendu beaucoup d'histoires des bénévoles, des voisins qui ont aidé, des voisins et des gens qui ont vérifié si les personnes âgées avaient besoin d'aide ou d'autres personnes vulnérables. C'est des collectivités qui sont proches et qui vont continuer à travailler ensemble. Moi, j'étais en contact avec le bureau du ministre des Affaires municipales et j'espère qu'on va continuer à travailler pour qu'on puisse restaurer les services et qu'on aide les gens touchés par ces inondations pendant cette période difficile. Encore une fois, je voudrais remercier le maire Hope, les premiers intervenants et les bénévoles. Je ne pense pas qu'on aurait pu avoir une meilleure réponse à cet événement malheureux. Merci. Je remercie tous les députés. C'est le moment des rapports des comités.